Échange épistolaire dans le monde du sport ces dernières 24 heures. Une lettre ouverte signée par des sportifs de renom, adressée au président de la République de grands champions que vous connaissez et qui s'inquiètent des budgets du ministère des Sports. Teddy Riner, Martin Fourcade, Kevin Mayer par exemple. Pour en parler, la première intéressée ce soir sur Europe 1. Bonsoir Roxana Maraciné à nous. Bonsoir. Si vous n'étiez pas ministre, auriez-vous signé cette lettre ? Évidemment, avant le 4 septembre, avant ma nomination, et avant d'avoir travaillé et rencontré tous les acteurs de terrain, moi aussi, j'aurais signé, je pense, cette tribune, la lettre de hier. Mais aujourd'hui, je pense que c'est inutile parce que le gouvernement veut du bien au sport français. Il l'a encore affirmé mardi dernier en renforçant la position du ministère des Sports comme un ministère de plein exercice. Et moi, personnellement, je veux améliorer son fonctionnement, la gouvernance du sport français. Avec moins d'argent, cela dit. Pas moins d'argent. Le budget, aujourd'hui, est maintenu par rapport à celui de l'année dernière. La différence en chiffres qu'on peut remarquer, elle tient juste au fait que l'année dernière, il y avait un montant qui n'avait pas été consommé. Il s'agissait non pas d'un montant dédié ni au sport de haut niveau, ni au développement des pratiques, mais c'était une surévaluation du budget sur des charges à payer, sur des charges salariales des arbitres. Tout n'a pas été dépensé, et donc l'idée, c'est que vous avez besoin de moins sur la ligne budgétaire. Et après tout, tous les ministères doivent faire des économies. Mais Roxana Maracine à nous, on a besoin de monter en puissance. Il y a les JO de 2024 en vue, il y a ceux de 2020, évidemment, qui ne sont pas en France, mais où on aimerait aussi rapporter quelques médailles. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec l'ambition française ? Je crois que le meilleur moyen de faire ça, c'est de considérer le budget du sport dans une plus grande globalité. Aujourd'hui, le ministère des Sports n'a finalement, c'est vrai, que 500 millions d'euros, en gros, à sa disposition. Oui, je serai là aussi pour défendre un petit peu plus que 450 sur les bancs de l'Assemblée avec Gérald Darmanin. Il y aura un peu plus ? Je l'espère. Je ne vais pas trahir tous les secrets, mais je me bats pour ça, parce que j'ai proposé des nouvelles idées, un dispositif nouveau aujourd'hui à Gérald. Et en face de ça, il va mettre de l'argent. Très bien, nous suivrons.